En raison d'une mauvaise météo sur la côte est du Cap Corse, l'équipage de l'expédition Gombessa s'est réfugié dans le golfe de Saint-Florent. A bord, les quatre plongeurs-explorateurs racontent leur découverte aux partenaires de ce projet. Laurent Balesta, biologiste et chef de cette mission, n'a pas perdu son enthousiasme. Il y a ces immenses dessins inexplicables. On voit qu'en général, il y a un petit noyau plus ou moins gros au milieu de ces anneaux, comme ça, à perte de vue, dans des eaux d'une visibilité exceptionnelle. Et c'est très intriguant. Il y a certains anneaux qui se touchent les uns les autres, d'autres qui sont plus séparés. C'est très intriguant. Les anneaux de coralligène sont des cercles de 20 à 30 mètres de diamètre, composés de calcaires et de couches sédimentaires, produits par des organismes vivants, comme les mollusques. On sait encore très peu de choses sur ce phénomène, pour l'instant unique en Méditerranée. Ces anneaux se situent à proximité ou dans le parc marin du Cap Corse et de la Criate. Pour cette réserve naturelle créée il y a seulement 5 ans, cette mission est une occasion unique d'interpeller le public sur le milieu marin. Je suis heureuse pour notre équipe, je suis heureuse pour la Corse aussi, parce que c'est en voulant essayer de mieux connaître les choses, que la population sera plus sensibilisée à ce qui se passe. Et quand on voit une photo de Laurent Balesta, de ces biocénoses qui sont profondes, il y a une émotion qui sort de la photo. Il faut absolument qu'on réussisse à faire passer ça. Là où se trouvent ces récifs coralligènes, l'eau est limpide. Les plongeurs n'ont pas remarqué de pollution notable, à part quelques filets de pêche perdus. Cet environnement en Corsain mérite une attention particulière, car 20 000 bateaux naviguent ici dans le canal de Corse. Personne n'a oublié la collision entre deux navires en 2018, mais pour protéger ce site et saisir les autorités maritimes, il faut d'abord attendre les conclusions des scientifiques. Il ne faut pas décider alors qu'on est à la moitié de l'expédition. Il faut attendre la fin. Et à ce moment-là, avec le président Simeoni, avec le préfet de la Haute-Corse, avec nous, le préfet maritime, ensemble, on va regarder ce qu'on peut faire. On le fera porter aussi par l'État pour aller vers l'OMI, et éventuellement, si c'est nécessaire, pour réorganiser la circulation au large de la Corse. Cette mission exceptionnelle coûte 1,5 million d'euros. Financée en partie par la collectivité de Corse, elle a le mérite de rassembler plusieurs corps de métier, des chercheurs, des spécialistes de la plongée sous-marine en eau profonde. Depuis le 1er juillet, une quinzaine de ces anneaux ont déjà été explorés.